La douzaine d'expressions. Thème. Dents. Dents. Les dents sont des structures anatomiques dures trouvées dans la bouche des êtres humains et de nombreux animaux, jouant un rôle crucial dans la mastication, la digestion et la communication. Composées principalement de tissus minéralisés appelés dentines et recouvertes d'émail protecteur, les dents sont spécialisées dans la découpe et le broyage des aliments en morceaux plus petits, facilitant ainsi le processus de digestion. En plus de leurs fonctions mécaniques, les dents peuvent également influencer l'esthétique du visage et la faunation, soulignant leur importance tant pour la santé que pour la qualité de vie. 1. Avoir les dents longues. Être ambitieux et vouloir réussir à tout prix. Exemple. Il a les dents longues, il est prêt à tout pour obtenir une promotion. Elle a les dents longues, elle est déterminée à devenir une artiste célèbre. 2. Avoir les dents du fond qui baignent. Manger ou boire en grande quantité. Exemple. Après le dîner, il avait les dents du fond qui baignent tellement il avait mangé. Elle aime les sucreries, elle a toujours les dents du fond qui baignent. 3. Avoir les dents qui raillent le parquet. Être audacieux, arrogant ou agressif. Exemple. Il a les dents qui raillent le parquet, il ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Elle a les dents qui raillent le parquet, elle n'hésite pas à affronter les obstacles. 4. Casser les dents à quelqu'un. Infliger une défaite ou une humiliation à quelqu'un. Exemple. L'équipe de football a cassé les dents à leurs adversaires en marquant plusieurs buts. Il a cassé les dents à son concurrent lors du concours en présentant une meilleure solution. 5. Serrer les dents. Faire preuve de courage et de détermination face à une situation difficile. Exemple. Malgré les difficultés, il a serré les dents et a poursuivi son objectif jusqu'au bout. Elle a serré les dents pendant l'examen et a réussi malgré le stress. 6. Montrer les dents. Se montrer menaçant ou prêt à se défendre. Exemple. Face à l'injustice, les manifestants ont montré les dents pour revendiquer leurs droits. Le chien a montré les dents pour dissuader les intrus de s'approcher. 7. Avoir une dent contre quelqu'un. Nourrir de l'animosité ou de la rancune envers quelqu'un. Exemple. Depuis leur dispute, il a une dent contre son ami et refuse de lui parler. Elle a une dent contre son collègue depuis qu'il lui a fait un affront. 8. Se faire les dents. Acquérir de l'expérience dans un domaine spécifique. Exemple. Il travaille comme stagiaire pour se faire les dents dans le domaine de la mode. Elle fait du bénévolat pour se faire les dents en tant qu'enseignante. 9. Tomber les dents. Vieillir, perdre ses dents de lait. Exemple. Mon petit frère a commencé à perdre ses dents, il tombe ses dents une à une. A mesure que les années passent, les personnes âgées tombent leurs dents naturelles. 10. Avoir une dent sucrée. Aimer les sucreries ou avoir une préférence pour les aliments sucrés. Exemple. Elle a une dent sucrée, elle ne peut pas résister à un morceau de chocolat. Il a toujours une dent sucrée, il aime tous les desserts. Se faire arracher une dent. Subir une extraction dentaire. Exemple. Il a dû se faire arracher une dent de sagesse à cause de la douleur. Elle est allée chez le dentiste pour se faire arracher une dent car elle était abîmée. 12. Mettre les dents. Critiquer sévèrement quelqu'un. Exemple. Il met les dents à tous ses collègues, il ne fait que les critiquer. Elle met les dents à ses concurrents lors des débats, elle est très critique. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois dans un petit village, un jeune garçon nommé Lucas, qui avait toujours eu les dents du fond qui baignent pour de grandes aventures. Depuis qu'il était tout petit, il rêvait de devenir un explorateur intrépide, bravant les contrées lointaines et découvrant des trésors cachés. Sa grand-mère lui racontait souvent des histoires de ses propres voyages, et Lucas avait les dents qui rêillent le parquet à chaque récit captivant. Cependant, dans ce village, vivait aussi un autre garçon, Antoine, qui avait toujours eu une dent sucrée. Il passait son temps à confectionner des gâteaux et des sucreries délicieuses. Lucas et Antoine étaient amis depuis l'enfance, mais il arrivait parfois qu'ils aient des disputes. Un jour, lors d'une querelle, Lucas lança malencontreusement une pierre qui cassa les dents à Antoine. Après cet incident, leur relation était tendue et Antoine avait une dent contre Lucas. Ils se croisaient souvent dans le village, se serrant les dents et se lançant des regards furieux. Finalement, la grand-mère de Lucas intervint et les réconcilia en leur racontant comment elle avait il-même dû mettre les dents pour sauver son amitié avec un ancien camarade. Pour apaiser les tensions, ils décidèrent de se faire les dents ensemble en participant à une aventure. Ils entreprirent un voyage vers une île mystérieuse, où on disait que se trouvaient des reliques anciennes. Au cours de leur périple, ils durent montrer les dents face à de nombreux défis, comme traverser des jungles épaisses et grimper des montagnes abruptes. Alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre leur objectif, Lucas trébucha et tomba, se cassant une dent. Antoine, réalisant l'importance de leur amitié, l'aida à se relever et lui rappela combien ils avaient surmonté ensemble. Lucas sourit malgré la douleur et ils continuèrent leur quête main dans la main. Finalement, ils découvrirent les reliques tant recherchées et leur voyage les avait endurcis, leur faisant mettre les dents pour atteindre leurs rêves. De retour au village, Lucas et Antoine étaient devenus des héros, mais plus important encore, ils avaient appris que l'amitié était plus précieuse que n'importe quel trésor. Et même si la vie avait fait tomber les dents à Lucas, il avait trouvé en Antoine un ami pour toute la vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.